Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons-en. Aujourd'hui, les femmes occupent une place toujours plus importante dans le milieu professionnel. Avoir sa propre carrière, être indépendante économiquement, c'est le défi qui motive de nombreuses femmes au travail. Et aujourd'hui, c'est avec un très grand plaisir que j'accueille dans notre émission trois femmes exceptionnelles. Madame Annick de Betzmann, présidente d'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Bonjour. Bonjour. Et Madame Caroline Pénard, directrice générale de la CCI France-Chine. Bonjour. Bonjour. Madame Alice Guillon, directrice générale du Schéma Business School, chevalier de l'Ordre du Mérite. Bonjour. Bonjour. Vous représentez l'élite de votre profession et vous êtes des modèles de réussite aux féminins. D'abord, pouvez-vous nous faire partager de manière simple votre parcours professionnel ? Le parcours professionnel, le mien, est un petit peu atypique puisque j'ai commencé dans des petites entreprises comme responsable de l'export. Et au bout de quelques années, je suis entrée à la BNP et depuis 81, je n'ai pas changé d'employeur. Donc la BNP, grâce à la BNP, je suis partie très rapidement après avoir fait un grand stage à Paris. Je suis arrivée à Pékin comme représentante générale adjointe et ça, c'était en 1982. Donc j'étais parmi les pionnières en Chine. C'était une époque formidable et depuis, je n'ai pas quitté la Chine. Alors moi, mon parcours a été un parcours à l'international puisque je n'ai jamais travaillé en France. J'ai quitté la France en 1997 après des études de finance et je suis partie en Corée du Sud où je suis restée 5 ans pour faire des études et travailler. Et depuis 2003, en Chine, à Shanghai, où je suis rentrée à la chambre de commerce parce que j'ai eu la chance de rencontrer une femme exceptionnelle qui m'a embauchée et qui est à mes côtés aujourd'hui puisque c'est Madame de Benzman. Et donc, je suis depuis 2003 à la chambre de commerce où j'ai occupé différents postes. J'ai démarré effectivement au bas de l'échelle et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons et je suis maintenant effectivement à ce poste, à la direction de la chambre. Moi, je viens d'une longue tradition universitaire puisque pendant trois générations, dans la famille, nous étions tous professeurs à l'université. Donc, le destin était tout tracé, si j'ose dire. Et j'ai démarré comme professeur à l'université. Et ensuite, dans ce qui est l'enseignement supérieur en France, en fait, vous avez deux milieux très séparés que sont l'enseignement privé et l'enseignement public. Donc, j'ai quitté l'enseignement public universitaire pour rentrer dans les grandes écoles de commerce. Et j'ai eu la chance d'avoir un parcours depuis 18 ans maintenant, dans la même école et enfin, au fond, dans une des écoles fondatrices de celles que nous avons créées en 2009. Et je suis toujours à la tête de cette école depuis 2009. Et des plus professionnels à la position que vous occupez aujourd'hui, est-ce que le parcours a été difficile ? Est-ce vraiment aussi difficile qu'on le dit pour une femme d'obtenir une promotion ? Alors, peut-être que l'enseignement supérieur est un petit peu différent que d'autres industries. Moi, je n'ai pas eu l'impression... Alors, on est dans un milieu quand même très masculin, dans l'enseignement supérieur. Mais je n'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment eu des barrières. On parle toujours du fameux plafond de verre. Je n'ai pas eu l'impression véritablement d'avoir à franchir des barrières très hautes ou d'avoir eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Maintenant, il est vrai que quand j'ai été nommée en 2007 directrice générale du CERAM, avant de créer ce qu'EMA, j'étais la première femme directrice d'une école de commerce en France. Donc, effectivement, j'ai peut-être un peu ouvert la voie. Aujourd'hui, elles sont plus nombreuses. Mais effectivement, ça a été peut-être une nouvelle vague qui a été lancée par la décision courageuse de quelques hommes, d'ailleurs, qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'y arriver. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'avoir vraiment de problèmes particuliers. Pour moi, je n'ai pas eu de problèmes particuliers alors que j'ai travaillé dans la banque, qui est un milieu très masculin. Peut-être aussi parce que je suis arrivée en Chine en 82. C'était une époque de pionniers, en fait. Et il y avait peu de femmes à des postes clés. Donc, j'ai peut-être su naviguer dans ce monde un peu masculin, enfin plutôt très masculin. Et je n'ai pas rencontré de difficultés particulières dans ce sens que, étant... C'est une seule banquière femme. Et bon, c'était aussi un atout parce que ça m'a permis... D'abord, on m'avait repéré. On me repérait. C'était plus facile. Bien sûr, ce n'était pas toujours évident. Ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais je pense que le fait d'être une femme m'a aidée à un petit peu progresser. Et puis après, j'ai atterri à Shanghai en 90. Et depuis 90, je n'ai pas quitté Shanghai. Et je pense qu'à Shanghai, probablement aussi, parce que c'est un... Dans cette ville, il y avait pas mal de femmes dans la banque qui avaient des postes clés. Donc, on ne peut pas dire que ce soit toujours facile. Je peux quand même dire une chose, c'est que d'un point de vue salarial, on est... Enfin, les salaires des femmes sont souvent inférieures à ceux des hommes. Ça, c'est clair. Et pas simplement dans la banque, mais aussi dans beaucoup de secteurs. Mais à part ce problème, moi, je n'ai pas rencontré de problème majeur. Je n'ai pas rencontré non plus de problème majeur. Mais je pense que le chemin est plus long en tant que femme pour arriver à des positions de direction. Et on doit, à la différence des hommes, je pense, prouver beaucoup plus nos compétences pour arriver à des positions de direction. Donc, il y a un autre point aussi, c'est que les hommes sont très forts pour se coopter entre eux. Et ça, c'est une force, mais on doit les copier. Les femmes doivent être aussi solidaires entre elles et s'entraider, se coopter, parce que, voilà, il y a beaucoup de femmes qui peuvent accéder grâce à ce genre de cooptation, à des postes de direction. Si je peux me permettre, je pense, j'aimerais bien rebondir sur ce point. À la Chambre de commerce, nous avons créé un club des femmes. Parce qu'on s'aperçoit que le réseau, les hommes ont des réseaux, des anciens d'école, etc. Et les femmes ne constituent pas beaucoup de réseaux. Enfin, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ce réseau que nous avons créé au sein de la Chambre, il y a la réplique qui a été aussi créée à Pékin, marche bien parce que je crois qu'il correspond justement à un besoin. Voilà. Quel métier vous faisiez rêver quand vous étiez plus jeune ? Est-ce que vous faites aujourd'hui correspond bien à votre rêve d'enfance ? Moi, je dirais que je n'avais pas vraiment de rêve. Je voyais mon père était diplomate, entre autres postes qu'il a occupés. Et moi, je rêvais d'être diplomate parce que j'avais envie de voyager. Et finalement, grâce à la banque, j'ai voyagé aussi. J'ai atterri en Chine et je ne regrette pas du tout. De mon côté, j'étais sûre que je voulais travailler. Je prenais comme modèle ma mère qui a toujours travaillé et qui a mené de front sa carrière professionnelle à une époque où c'était encore moins facile, tout en élevant ses enfants. Et pour moi, c'était ce modèle-là. Il fallait travailler et acquérir une indépendance. Parce qu'en tant que femme, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Et c'est très important d'être indépendante financièrement et professionnellement et de pouvoir s'y épanouir. On peut s'épanouir dans plein de choses. Mais pour moi, c'était important, en tout cas. Alors moi, j'avais un rêve affiché et un rêve non affiché. Alors le rêve affiché, c'était de prendre la suite, bien entendu, familiale à l'université. Mais le rêve non affiché, quand je faisais beaucoup de sport et je chantais beaucoup à l'opéra, je rêvais d'être soit chanteuse d'opéra, soit chef d'orchestre, soit tennis woman, puisque j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport à ce moment-là. Et malheureusement, j'allais dire, j'ai bifurqué peut-être dans la mauvaise discipline. Donc j'ai pris, c'était peut-être plus facile pour moi d'aller vers l'université. Mais malgré tout, ma référence, même en tant que directrice d'un établissement d'enseignement supérieur, j'ai fait beaucoup de comparaisons avec les chefs d'orchestre. Et j'aime beaucoup cette métaphore. J'ai rêvé d'être actrice. Ce n'était pas forcément les avantages d'être star qui m'attirent, c'est plutôt l'aspect de la découverte. Parce que c'est un métier qui permet de découvrir tous les secteurs, à la rencontre des différentes personnes, connaître leurs sensations. Je n'ai pas pu réaliser, mais je suis devenue journaliste. Mais c'est ce qui me permet de vous rencontrer aujourd'hui. Chacun a une définition différente de ce qu'est la réussite. Quels sont en vous les critères qui permettent de mesurer la réussite d'une femme ? Justement, je vous propose différentes options issues du rapport d'enquête 2018 sur la situation des femmes au travail en Chine. 1. Elle a obtenu un succès certain dans son travail. 2. Elle a une manière de se comporter en société. Elle ne suit pas aveuglément le mouvement. 3. Elle a une personnalité qui impose le respect. 4. Elle a une vie de famille heureuse et équilibrée. 5. Elle fait attention à elle et à ceux qui l'entourent. 6. Elle exerce une influence indiscutable sur la société. 7. Elle véhicule un message positif. 8. Elle est très consciente de sa responsabilité sociale. Elle possède une forte empathie. La dernière, elle est mariée à un excellent partenaire. Bien sûr, vous pouvez en choisir plusieurs et vous pouvez aussi proposer d'autres critères. C'est juste pour connaître vos opinions et vos critères. Moi, je vais commencer. Je dirais que l'empathie, c'est important. Une vie équilibrée aussi. Et avoir un excellent mari aussi. Ce qui est mon cas. Je dirais effectivement une vie équilibrée, une vie heureuse en famille, c'est important. Faire attention aux autres, c'est important. Faire preuve d'empathie. Et effectivement, pour moi, c'est la réussite, mais pas la réussite. La réussite est importante tout en faisant preuve de bienveillance vis-à-vis de son entourage. Oui, ça, c'est important. Bienveillance. Oui, je pense que la réussite se conjugue sur deux niveaux, en fait, à la fois personnel et professionnel. Et je crois qu'une femme épanouie personnellement est une femme aussi épanouie professionnellement et vice-versa. Et pour reprendre un petit peu vos critères, si je les ai bien en tête, je dirais 2, 4, 5, 6. Donc, effectivement, avoir réussi à atteindre des postes, effectivement, qui étaient réservés auparavant, peut-être, principalement aux hommes. Et puis, savoir conjuguer ces deux parties, à la fois la vie de famille, l'équilibre personnel. L'empathie, je pense, est une caractéristique du management féminin. C'est très important de souligner aussi des caractéristiques qui nous sont propres et qui font qu'il y a un certain équilibre quand on est dans une réunion ou quand on est avec des collaborateurs. Et je crois que c'est très important de savoir utiliser les forces à la fois des hommes et des femmes, et surtout, d'ailleurs, des femmes, pour équilibrer ce qui a été souligné par mes collègues. Et je crois que c'est, oui, oui, c'est très important d'avoir cet équilibre. Et je crois que la réussite repose sur cet équilibre. Les résultats de l'enquête montrent que plus de la moitié des femmes ont choisi la réponse insuccès certaine dans son travail. Ce qui montre que les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus seulement limiter leur existence à la vie de famille. Elles ont aussi une exigence de résultats dans le domaine professionnel. Dans vos métiers respectifs, quels sont les avantages d'être une femme ? Je dirais que dans la banque, c'est un métier où, effectivement, qui était plutôt réservé aux hommes, enfin, je dirais, au niveau du management. Pour les femmes, il faut avoir de la persévérance, de l'empathie. C'est important parce que c'est un contact avec la clientèle. Donc, il faut que ça se passe bien, qu'il y ait un lien avec le... Que la relation avec le client se passe bien. Et se passe bien en tous les cas. Et je pense, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? La persévérance est très importante. Dans mon métier, je dirais qu'il y a beaucoup de... On rassemble les sociétés françaises. Donc, il faut s'en occuper. Il faut les aider à développer leurs activités en Chine. Je ne sais pas si les qualités d'une femme ou d'un homme sont différentes sur ce métier. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est de les accompagner au mieux. De bien les entourer, de les... Et peut-être que ces qualités, effectivement, ces qualités de femmes font... Enfin, de relations publiques, parce qu'il y a beaucoup de relations publiques, font que ça me permet de faire au mieux ce métier. Quelles sont les difficultés que rencontrent plus facilement les femmes durant leur carrière ? Alors, je vais dire, nous, dans l'enseignement supérieur, nous avons la chance d'être observateurs et acteurs. Donc, observateurs, parce que, par exemple, dans le cadre de Schéma, nous avons un observatoire de la féminisation qui nous montre que, principalement, les femmes, par exemple, dans les écoles de commerce, sont supérieures en nombre que les hommes. On a à peu près plus de 52 à 53% de femmes dans nos écoles. Or, quand vous regardez la composition des conseils d'administration, il y a une majorité d'hommes. Donc, il se passe bien quelque chose entre les deux. Et, paradoxalement, si vous prenez les formations d'écoles d'ingénieurs, donc, qui sont plutôt dans les sciences dures, vous avez un très faible pourcentage de femmes. Si vous prenez des écoles d'ingénieurs très connues, je pense que ça doit être la même chose en Chine, on voit très rarement des femmes aller vers ce type de discipline. Et, a fortiori, dans les métiers, l'ingénierie, dans tout ce qui est l'aéronautique, etc., vous voyez très, très peu de femmes, alors encore moins dans les conseils d'administration. Et nous avons réussi, dans cet observatoire, à lier la performance sociale de l'entreprise avec le nombre de femmes présentes dans les conseils d'administration ou dans les catégories socioprofessionnelles de l'entreprise. Et, évidemment, ça ne vous étonnera pas, on s'aperçoit que plus les femmes sont présentes dans les conseils d'administration et plus la performance sociale est élevée, contrairement à la performance financière, par exemple. Et donc, nous avons, nous décernons des prix chaque année de l'entreprise la plus féminine, ou en tout cas celle qui met le plus en avant les femmes. Alors, cela dit, quand on retourne dans l'enseignement supérieur, on ne s'applique pas forcément à soi-même ce qu'on observe, puisqu'évidemment, on n'a pas énormément de femmes qui sont... Alors, ça va beaucoup mieux, mais on n'a pas énormément de femmes qui sont à la tête d'écoles ou d'universités. Alors, on peut aussi l'expliquer par ce métier-là, qui fait que quand on se dédie à l'enseignement et à la recherche, c'est souvent pour conjuguer un métier, par exemple, de mère de famille. Plus facilement, on peut rester à la maison pour écrire, on peut rester, corriger des copies, on n'est pas obligé d'être tous les jours, forcément, dans notre bureau. Ce qui permet, finalement, et ce qui explique, en quelque sorte, le fait qu'il y ait ce décrochage entre l'arrivée, par exemple, à des niveaux master ou des niveaux doctorat d'un grand nombre de jeunes femmes, mais qu'on ne les retrouve pas nécessairement dans les structures de hiérarchie, en fait, du top niveau. Voilà, donc, ce qui fait un peu la spécificité. Est-ce qu'il y a des barrières propres ? Non. Je pense qu'en tout cas, dans notre métier, les femmes se mettent beaucoup de barrières. Elles ont du mal à oser. Il y a beaucoup d'inhibitions. Et il faut, justement, nous, notre travail, moi, en tant que directrice d'école, c'est de les accompagner pour qu'elles osent et qu'elles puissent se dire, mais oui, je peux, moi aussi, aller dans les métiers de la finance et je ne suis pas forcément obligée d'être dans la communication, les RH ou le marketing. Donc ça, c'est tout un travail, en tout cas, de réflexion chez nous qui est à l'œuvre pour accompagner ces jeunes femmes. Est-ce que le mariage ou l'âge, par exemple, ont un impact important sur les choix de carrière des femmes ? C'est difficile à répondre parce que je pense que sur tous ces sujets, il y a beaucoup de non-dits, en fait. Et je trouve que ce qu'Alice dit est très juste. On s'empêche beaucoup de choses parce que du côté masculin, il y a effectivement du non-dits, mais ce n'est pas du tout politiquement correct de dire qu'on ne va pas prendre une femme parce qu'elle aura peut-être... Elle va se marier, elle va avoir des enfants, malgré tout, c'est ce qui se fait dans des sociétés. Donc, c'est... On s'empêche beaucoup de choses et on se justifie beaucoup plus qu'un homme va le faire, encore une fois, par rapport aux compétences que l'on a pour réussir. Donc, il faut qu'on soit... Je pense qu'il faut qu'on croie beaucoup plus en nous. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Est-ce que la maternité a eu un impact important sur votre carrière ? Je n'ai pas l'impression que la maternité nous a arrêtés. Non, 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 au contraire. Et pour revenir sur l'idée du mariage, je crois qu'on est dans un vrai débat de génération aujourd'hui. Ce qui était peut-être vrai encore il y a 10 ans ne l'est plus du tout. Nous, on voit des cohortes de jeunes gens arriver, ce qu'on appelle les millenials, aujourd'hui, qui arrivent dans nos écoles. Les femmes revendiquent une place, véritablement, les jeunes femmes revendiquent une place similaire à celle des jeunes garçons. Ils partagent les tâches quotidiennes. Ils ne se voient pas... La femme ne se voit pas dédiée au foyer comme on a pu l'avoir les 30 dernières années. Et je crois que la génération qui est en train d'arriver pousse beaucoup et va aider à pousser les barrières. Ou en tout cas, Caroline a raison de dire qu'il y a probablement des barrières psychiques aussi, qui font qu'on a du mal. Il y a le poids des cultures, le poids de la famille qui est très fort. Mais ces jeunes femmes qui sont en train d'arriver font exploser ça. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de cultures, puisque cette génération millenials, qui est connectée, qui est très communautaire, au fond, se donne ses propres règles et fait fi un petit peu du poids de ces traditions. Alors vous me direz, c'est un peu dommageable. Mais malgré tout, ça laisse beaucoup d'espoir pour ces jeunes femmes et pour qu'elles puissent revendiquer une place dans la société, au travail, bien plus facilement que ce que les prédécesseurs ont pu faire il y a même encore dix ans. Et balancer vie professionnelle, vie de famille, est devenu le défi principal dans la vie de nombreuses femmes et au travail. Je ne sais pas si vous avez des expériences réussies. Comment avez-vous surmonté ces épreuves ? Moi, je pense qu'on a deux métiers, deux vies. Et quand on rentre à la maison, il y a un autre métier qui commence. C'est s'occuper effectivement de la vie de famille, des enfants, leurs devoirs. Et c'est vraiment d'être sur deux choses à la fois. Mais bon, les femmes ont cette chance de pouvoir faire plusieurs choses à la fois par rapport aux hommes. Moi, j'ai eu la chance, j'ai un mari qui m'a accompagnée, ce qui est rarissime. C'est lui qui m'a suivie en Chine. Et donc, c'est une chance, il est là d'ailleurs. Et je dois dire que, bon, on n'a pas eu d'enfant, mais c'est quand même important de garder, de maintenir cette vie équilibrée. En général, quelle méthode utilisez-vous quand la pression devient trop forte ? Par exemple, moi, j'aime le sport, la lecture, sortir avec des amis. Quelle méthode ? Moi, je chante de l'opéra. Donc, les gens me pensent un petit peu folle. Mais je chante dans ma voiture, dans mon bureau. Donc, je mets de l'opéra et je chante. Vous devriez essayer, c'est extraordinaire. Ça permet de faire descendre la pression. Faut-il savoir chanter ? Oui, alors, bon, j'avais appris assez jeune et j'avais un petit don, donc ça allait. Mais oui, moi, c'est ma façon de décompresser. Et vous ? Moi, à l'époque, je nageais beaucoup. J'aimais partir nager. Maintenant, je nage un peu moins, mais je marche. Et je marche avec mon mari. On fait des grandes promenades. Moi, je donne plein de conseils pour les gens qui sont stressés, mais que je ne fais pas du tout pour moi. Et donc, je garde ma pression. Et ceci dit, cette pression, finalement, nous amène. Ce n'est pas bien, parce que de temps en temps, il faut effectivement relativiser. Je veux dire que tout n'est pas si grave. Mais malgré tout, la pression nous permet de nous amener au meilleur de nous-mêmes aussi. Est-ce que vous essayez de conserver une même image au travail et à la maison ? Je ne sais pas. C'est une question... Je ne me suis jamais posé la question, mais en principe, je crois être pareil à la maison et au travail. Est-ce que les femmes peuvent-elles conserver leur personnalité intacte ? Où il est nécessaire de se construire une image adaptée à leur identité professionnelle ? Moi, je ne crois pas ça. Non, je pense que... Alors ça, je crois que c'est un mauvais choix. C'est justement, les femmes réussissent bien quand elles gardent les traits de caractère naturel qui font que, justement, elles réussissent à un moment donné parce qu'elles ont cette capacité, peut-être, que d'autres n'osent pas ou ne souhaitent pas mettre en avant. Donc je pense qu'il faut au contraire revendiquer un certain naturel à la fois dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Mais se construire une image, au fond, on devient prisonnier ensuite d'une image et ça n'est plus du tout spontané. Et ça, c'est très dangereux. Je pense que les gens dans les entreprises le ressentent. Donc il faut... Enfin, en tout cas, mon point de vue, il faut être prudent. Oui, je pense que je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Lys. On se crée un carcan, on n'est plus naturel. Et je crois qu'il faut être soi-même. Et puis, il faudrait jouer un rôle tous les jours. Ce serait compliqué. Il faut être acteur. C'est votre rêve. Il faut être acteur à ce moment-là. Si on oublie de jouer le rôle, on est perdu. Les mères au travail, c'est un groupe auquel les entreprises doivent tout particulièrement faire attention. Outre le fait de proposer des congés maternités appropriés, des salles d'allaitement dans les entreprises, comme on en trouve maintenant de plus en plus en Chine. Vous pensez qu'il y a encore des manques en termes de prestations sociales ? Moi, je vous parle en tant qu'enseignant. Ce qui est en train de se passer actuellement avec la digitalisation va forcer, en quelque sorte, des changements vraiment très importants dans la vie au travail. Vous avez avec la digitalisation la possibilité beaucoup de faire du télétravail, d'être beaucoup plus mobile. On parle de nomadisme aujourd'hui dans l'entreprise. Et au fond, je pense que ça va aider les femmes, mais ça va aider les hommes aussi, et les couples en particulier, à pouvoir ajuster et moduler son intensité au travail et son intensité dans sa vie personnelle. Et je crois qu'on pense souvent à la digitalisation comme étant destructrice, l'intelligence artificielle, ça va être la fin de l'humanité. Moi, je pense au contraire qu'il y a un formidable élan, et c'est extrêmement positif de pouvoir l'analyser en se disant qu'on va pouvoir, au fond, arranger sa vie professionnelle et personnelle comme on le souhaite. Donc, effectivement, les entreprises doivent veiller à cet équilibre et ne pas non plus dire, comme vous êtes à la maison, il faut travailler deux fois plus si vous étiez au bureau. Mais globalement, les entreprises, vu la cherté des locaux maintenant dans les grandes villes, vu la technologie et vu les caractéristiques de cette nouvelle génération, on va avoir de moins en moins de gens qui vont arriver à 8h30 au travail et qui vont repartir à 17h. Donc, si vous voulez, ça aussi, ça va exploser en vol. Donc, je pense que ce que vous évoquez comme étant peut-être des faiblesses va se transformer dans de fantastiques opportunités dans l'avenir. Comment gérer au mieux les relations interpersonnelles sur le lieu de travail ? Surtout quand les femmes sont très présentes, avec des femmes en position de management et des femmes subordonnées, comment traiter ces dynamiques relativement nouvelles ? Il y a la théorie et la pratique. En théorie, moi, je vis une partie de ma vie en théorie, en fait. En théorie, les choses se passent bien parce qu'au fond, on a beaucoup travaillé sur la caractéristique, je reviens dessus, du management féminin, qui a des avantages et des inconvénients. Et de l'autre côté, on a beaucoup relativisé les caractéristiques du management au masculin. Et donc, je crois que ce qui fait véritablement la différence, c'est cette empathie et cette façon de gérer collectivement. Je reprendrai la métaphore de la famille. Et c'est vrai que les femmes ont souvent, vous l'avez noté, beaucoup d'empathie, beaucoup de protection, beaucoup d'écoute. Et cette écoute-là, souvent, elle n'a pas été l'apanage des dirigeants hommes. Et donc, je pense que ça, c'est un trait de caractéristique très fort. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement plus d'animosité parce qu'une femme est dirigeante avec une femme qui serait subordonnée. Ça, ce sont des caractères tout à fait personnels. Et donc, dans la réalité, ça dépend principalement, effectivement, de chacune et de chacun. Et ce n'est pas forcément plus difficile si une femme est au pouvoir, en quelque sorte, avec ses congénères. Je dirais que si un homme était au pouvoir avec d'autres hommes, donc non. Je crois qu'au contraire, là, il y a des caractéristiques personnelles qui font que... Vous avez une grande expérience. Vous avez expérimenté toutes les vicissitudes de la vie en entreprise. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui démarrent leur carrière professionnelle ? À vrai dire, je pense qu'il faut déjà que la personne croie en elle. Parce que c'est souvent un petit peu le problème, c'est que les jeunes n'osent pas, enfin, les jeunes filles. Et je crois qu'il faut qu'elles croient en elles. Et puis que... Maintenant, il y a de plus en plus d'exemples de femmes qui ont réussi, qui sont arrivées à certains postes. Et puis il faut, il faut, il faut ne pas avoir peur. Je dirais, pareil, effectivement, de croire en soi-même, de bien s'entourer, de garder aussi ses convictions de la réussite, mais pas la réussite en réussissant de manière bienveillante. Voilà, pour pouvoir... Moi, je dirais oser, oser, oser. Il faut qu'elles ne s'empêchent pas d'oser. Et les choses se passeront forcément très bien. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé à notre émission. Merci beaucoup. On espère que les femmes aient dans l'avenir toujours plus d'opportunités de réaliser leurs rêves avec confiance, courage et indépendance. Voilà, c'est la fin de cette émission. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501